coucou et soridette aujourd'hui on se retrouve pour un petit DIY d'un masque shampoing pour cheveux pour fortifier la pousse et nettoyer les cheveux gras donc on va utiliser de la poudre de nagarmota qui est pour réguler le cuir cheveux du gras on va utiliser de la poudre de multanimity qui est une poudre nettoyante et purifiante tout type de peau et le cheveu on va utiliser de la poudre d'ortier piquante qui est purifiante et fortifiante et de la poudre de shikakai qui nettoie et qui purifie donc on n'oublie pas de mettre son petit masque et ses lunettes parce que c'est très volatile et assez agressif comme poudre et pendant qu'on prépare les poudres on met de l'eau à chauffer donc pour démarrer il faut trois cuillères de poudre de 2 cuillères de soupe de poudre d'ortie alors j'ai déjà essayé de faire ce masque une première fois et par acquis conscience je n'ai pas fini parce qu'en fait j'avais juste utilisé le multanimity le nagarmota et la poudre d'ortie et mes cheveux étaient quand même gras après après l'utilisation donc j'ai décidé de retester avec de la poudre de shikakai et la fois là ça c'était mieux donc je rajoute une cuillère à soupe de shikakai en plus on a toutes nos poudres voilà et maintenant je vais chercher mon eau chaude voilà mon eau est chaude je la verse doucement dans la poudre jusqu'à ce que ça fasse une pâte un peu épaisse on mélange toujours avec une cuillère en bois parce que le métal la poudre et l'eau réagissent très mal donc on évite tout ce qui est couvert en métal et on mélange avec une cuillère en bois voilà mon mélange est prêt maintenant je vais attendre quelques minutes qui refroidissent parce que l'eau est assez chaude et on se retrouve dans ma salle de bain coucou me voici dans ma salle de bain alors ça y est allugente je reviens d'être allée courir donc j'ai les cheveux dégueulasses et donc je vous montre comment l'appliquer donc les cinq minutes sont passées et donc je viens avec les petites papattes c'est encore un tout petit peu de ciel et je le mets sur cheveux secs voilà et donc je passe sur toute la tête en privilégiant les racines vu que c'est un fortifiant et que c'est un nettoyant donc c'est surtout les racines qui sont grasses voilà je passe partout avec ma petite pâte c'est très facile et très agréable à passer parce que la pâte est encore tiède donc sur la tête c'est pas c'est pas quelque chose de répugnant on va dire c'est un peu comme de la boue quoi et au niveau de l'odeur c'est assez terreux moi j'aime bien enfin terreux ça fait penser un peu à de l'encens c'est très naturel quoi donc moi j'aime bien je trouve ça agréable maintenant je suis pas sûre que tout le monde aime cette odeur voilà et nous on le passe sur toute ma chevelure il faut laisser poser entre 10 et 20 minutes donc moi je fais un quart d'heure donc ça ça fait la moitié je coupe la poire en deux j'ai les cheveux mi-long et ça me suffit pour toute ma pour toute ma longueur maintenant on masse bien pour bien faire pénétrer le produit et ensuite on rince à l'eau tiède enfin l'eau que vous supportez pour le laval de vos cheveux et vous finissez par un bol d'eau avec du vinaigre pour bien resserrer les pores enfin les fibres de l'eau de cheveux et voilà on se retrouve quand les cheveux seront secs et me voici après que mes cheveux est séché naturellement donc voilà la tête que ça me fait donc j'ai les cheveux tout doux tout lisse ils sont pas du tout d'habitude quand je me lave les cheveux ils sont ils sont assez secs au niveau des pointes parce que j'utilise du shampoing donc pour cheveux gras donc ça dessèche donc automatiquement les pointes qui sont pas sèches dessèche alors que là pas du tout ils sont tout doux et ils sont pas gras du tout au niveau de la racine donc j'aime bien ce masque ce masque shampoing voilà j'espère que ma petite vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me suivre sur facebook et à mettre un petit pouce bleu si ça vous aura plu et voilà je vous dis à une prochaine bye bye